Bonjour, au cours de cette présentation, nous allons aborder la séquence sur le déversoir ponctuel, éléments de construction irrigués. Sur la photo du haut, vous pouvez voir un exemple de déversoir ponctuel. Ces déversoirs ponctuels sont installés généralement dans le bloc scène de certains théâtres. Ils permettent une inondation instantanée des locaux défendus par l'intermédiaire de têtes d'arrosoir ouvertes ou de diffuseurs d'eau pulvérisés. Les déversoirs sont commandés dans un théâtre par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du bloc scène à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, à un endroit bien visible et facilement accessible. Ces matériels doivent avoir une résistance à la chaleur et les canalisations des alimentants doivent être maillées. L'ouverture d'une seule vanne des deux vannes de commande doit permettre l'inondation instantanée des locaux desservis par un déversoir ponctuel. Tous les déversoirs d'un même local doivent être commandés simultanément. La mise en oeuvre de ces déversoirs est manuelle et non automatique. Une pression minimum de 0,5 bar et un débit minimum de 250 litres minute sont imposés par la réglementation au niveau des déversoirs en fonctionnement. Pour être alimentés, ces déversoirs sont soit installés sur une canalisation spéciale dédiée à cet usage, soit installés sur une canalisation alimentant également les RIA de l'établissement. Pour protéger les locaux, les déversoirs peuvent être remplacés par un système de diffuseurs d'eau pulvérisés ayant un débit d'au moins 5 litres par minute et par mètre carré. Ce débit est admis en équivalence de celui requis pour les déversoirs. De même, il est impératif de pouvoir contrôler ces matériels à la réception des travaux avant l'ouverture au public de l'ERP puis lors des contrôles périodiques. Il s'agira de vérifier à la source d'eau le débit nécessaire pour la surface à protéger, mais également au niveau des diffuseurs, le débit réglementaire. D'après vous, dans quel type d'établissement va-t-on trouver ces déversoirs ponctuels ? Je vous laisse chercher quelques instants. Vous l'avez deviné, ces matériels sont obligatoires dans le type L pour les espaces scéniques isolables. Article L69, paragraphe 1. Déversoirs ou système d'extinction de type déluge, diffuseur ouvert. Pour les déversoirs, la quantité d'eau minimale déversée par mètre carré par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de Seine. Pour le système d'extinction automatique de type déluge, la quantité d'eau minimale déversée par mètre carré par minute doit être de 10 litres par minute pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de Seine à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés. Les déversoirs peuvent être rempassés par un système d'extinction automatique de type déluge. Les diffuseurs de ce système sont ouverts en permanence, assurant le même taux d'application à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés. On pourra également trouver ces matériels dans les locaux à haut risque, exemple local décor à proximité de la Seine, après avis de la commission de sécurité. La séquence sur les déversoirs ponctuels est terminée. Nous allons voir maintenant les éléments de construction irriguée. Un élément de construction irriguée est une partie du bâtiment, cloison, porte, rideau, etc. protégé par des rideaux d'eau composés de canalisations mini de diffuseurs pour augmenter sa résistance au feu. L'alimentation et la mise en œuvre du dispositif sont définis par les dispositions particulières du règlement de sécurité ou, à défaut, à préavis de la commission de sécurité. Afin de pouvoir contrôler la pression et le débit dans la canalisation, alimentant l'élément de construction, toute disposition doit être mise en œuvre pour atteindre cet objectif. Pour rappel, les éléments de construction irriguée et rideaux d'eau consistent à faire couler les débits d'eau déterminés sur certains éléments de construction par l'intermédiaire de canalisation munis de diffuseurs ouverts. Cela a pour effet de donner ou d'améliorer le degré de résistance au feu de l'élément protégé, rideaux, porte, etc. La commande de ces systèmes peut être automatique et ou manuelle. Il est souhaitable que lorsque la mise en œuvre est commandée automatiquement, l'installation comporte un dispositif d'alarme restreinte afin de prévenir le personnel de sécurité. Sur cette photo, il s'agit du système d'irrigation à eau du dispositif d'obturation de la baie de Seine de l'Opéra Bastille. D'après vous, dans quel type d'établissement va-t-on trouver ces éléments de construction irriguée ? Je vous laisse chercher quelques instants. Dans le type L, on peut rencontrer un élément de construction irriguée. Il s'agit du dispositif d'obturation de la baie de Seine qui doit être refroidi par un système d'irrigation à eau, articles L63 et articles L69. Dans le type T, on peut rencontrer aussi un élément de construction irriguée. Il s'agit pour ces établissements de recouper les grands volumes au moyen d'éléments de construction irriguée ou non, présentant un coup de feu de degré 2h. Nous avons fini la séquence. Merci pour votre attention. Merci. Merci.